Bon, je ne sais pas si c'est mon écran là, parce que j'ai voulu, ah oui, voilà. Je ne sais pas si c'est mon écran que vous voyez, non, apparemment. Bon, bon, est-ce que vous m'entendez ? Oui, 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 j'ai l'entendez. Le partage d'écran m'a fonctionné. Est-ce que vous voyez le titre de ma diapositive ? Alors non, le partage d'écran, il est arrêté. D'accord, bon, dans ce cas-là, il va y avoir énormément de clics, c'est très dommage. Dans ce cas-là, il faut que Sophie ou Marie passent mes diapositives. Je ne vois plus rien. C'est parfait, parfait, on voit. Alors, oui, moi, je ne vois pas mon écran, mais bon. Bonjour, donc, c'est un plaisir de faire le premier exposé de cette matinée. Donc, l'idée, c'était de vous introduire les matières organiques. Qu'est-ce que c'est que l'objet ? De quoi parle-t-on ? Donc, clique. Les matières organiques, donc, commençons par les définir. C'est l'ensemble des composés organiques du sol, tout ce qui est ou a été vivant. Clique. Et clique. Donc, la biomasse végétale qui arrive au sol, la biomasse aérienne, biomasse souterraine, est incorporée au sol et est progressivement transformée par les organismes vivants du sol, ce qui aboutit, in fine, à sa minéralisation. Et pour le carbone, il est libéré sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Les matières organiques subissent aussi, peuvent aussi être transportées au sein du profil de sol et puis peuvent quitter le profil de sol. Clique. Par des processus d'érosion et de lessivage et d'exiliation, mais vous voyez peut-être la taille des flèches que j'ai mis est beaucoup plus étroite que celle de la flèche de minéralisation. Le flux de sorci essentiel des matières organiques du sol, c'est bien la biodégradation et la minéralisation. Clique. Les matières organiques sont donc un continuum de formes très contrastées, des débris végétaux aux organismes vivants, à ce que l'on a appelé, qu'on appelle toujours humus. Donc un mélange en perpétuel renouvellement. Clique. Et elles sont constituées pour moitié de carbone et pour moitié d'autres éléments, oxygène, azote, hydrogène, phosphore, soufre, potassium, etc. Ce qui fait que leur minéralisation libère quantité d'éléments, en particulier d'éléments nutritifs. Et sur cette diapo, on peut déjà illustrer finalement peut-être un des paradoxes de la gestion des matières organiques. C'est qu'à la fois, on voudrait préserver leur stock. Bien sûr, parce que c'est un stock de carbone et c'est autant qu'il n'est pas dans l'atmosphère, mais aussi parce que sont reliés au stock des propriétés telles que la rétention de l'eau. Mais on voudrait aussi les faire disparaître, les minéraliser, afin de bénéficier des éléments nutritifs que libère leur minéralisation ou de l'activité biologique que génère leur minéralisation. Clique. Qu'est-ce qu'on quantifie ? Clique, 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 je crois. Ce qu'on quantifie, vous allez le voir ultérieurement dans cette matinée, ce qu'on quantifie, ce sont des teneurs en carbone mesurés au laboratoire à partir desquels on peut calculer en multipliant par un facteur, une teneur en matière organique, toujours en grammes par kilo. Et puis à partir desquels on peut déterminer un stock de carbone. Alors, c'est la quantité de carbone par unité de surface pour une certaine profondeur. Et par exemple ici, en tonne par hectare pour 30 cm de profondeur ou en kilo par mètre carré pour 30 cm de profondeur. Et ceci, bien sûr, dans la terre fine. Et donc, vous allez voir plus tard dans cette matinée les différentes manières de quantifier les matières organiques. Clique. Clique. Alors, que sont les biotransformations des matières organiques ? Donc, arrivent au sol, litière aérienne, litière souterraine, cadavres animaux que j'aurais pu marquer, produits résiduaires organiques, exudats racinaires qui subissent une série de biotransformations. Déjà, c'est la fragmentation par la faune, des débris de plantes et animaux. Et puis, c'est toute une série de réactions chimiques qui sont catalysées par des enzymes et donc des réactions de dégradation oxidative qui sont essentiellement catalysées du fait des micro-organismes. On a donc une simplification. Ce qui se passe, c'est une simplification progressive des matières organiques depuis les débris plantés animaux jusqu'à des biopolymères de grande taille, des biopolymères de petite taille, des monomères organiques et puis, in fine, pour le carbone, du CO2, la minéralisation. Donc, ce sont clics et clics et clics, des réactions de dégradation oxidative pour l'essentiel, mais il y a aussi des réactions de biosynthèse. C'est par exemple la formation de nouvelles cellules microbiennes aux dépens de la biomasse végétale qui arrivent. Et vous voyez, j'ai pris un code couleur. Tout ce qui est vert, c'est ce qui est hérité de la biomasse arrivant au sol. Tout ce qui est orange, c'est ce qui est néoformé dans le sol. C'est typiquement les exudats microbiens, les métabolites microbiens, les corps microbiens, les nouveaux organismes, les nouveaux colamboles, cloportes, etc., qui se développent aux dépens de la biomasse végétale qui arrive. Plus les matières organiques sont petites, plus cette chaîne de décomposition, de transformation progressive aboutit à des molécules petites, plus ces molécules ont une grande réactivité physico-chimique et plus elles interagissent avec les minéraux du sol. Et j'ai représenté sous forme d'un triangle, vous voyez, la base est plus large pour les monomères organiques qu'elle ne l'est pour les polymères de grande taille, pour représenter l'importance des interactions entre les composés organiques issus de ce continuum de décomposition et les minéraux du sol. On est donc dans un schéma, alors ce schéma de biodégradation, de biotransformation des matières organiques, en fait, il est issu de toute une série de travaux très anciens, mais il a aussi été beaucoup conforté par des travaux plus récents, CLIC, qui ont permis de considérer qu'il fallait changer le schéma de biotransformation des matières organiques des sols. Alors, vous avez peut-être appris, je ne sais pas, moi c'est ce que j'ai appris en tout cas dans mes études, que la biodégradation des matières organiques et biotransformation permettait la formation de molécules complexes, macromoléculaires, les substances humiques, acide fulvique, acide humique. Alors, on sait depuis, en gros, le début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, qu'en fait, ces substances humiques que l'on extrayait sont des artefacts d'extraction. Il n'y a pas dans le sol de véritable acide fulvique, acide humique. C'est une vue intermédiaire, c'est un artefact que l'on obtient par extraction. Donc, aujourd'hui, les schémas actuels et le schéma de biotransformation que je vous ai montré, cliquent, cliquent, ne fait plus intervenir les substances humiques. Et en fait, le schéma auquel on est arrivé, ce continuum de biotransformation, c'est beaucoup plus simple que ce que l'on avait pensé auparavant. Donc, il n'y a pas de formation de molécules très particulières. Il n'y a que des molécules du vivant, soit héritées, soit fabriquées in situ par les organismes vivants du sol. Clique. Alors, si on considère le devenir d'un apport, donc je vais représenter finalement au plan cinétique un peu ce que j'ai représenté précédemment en termes de schéma. La quantité, si on considère un apport végétal, des tissus et molécules végétales, ils vont progressivement diminuer. Clique. Et à chaque étape, les micro-organismes, qui sont les principaux acteurs des biotransformations, vont transformer une partie du carbone de ces tissus et molécules végétales en CO2. Ils vont utiliser l'énergie. Une partie va être utilisée pour fabriquer des organismes vivants. Ils vont utiliser une certaine proportion de ce qui est respiré pour fabriquer leurs cellules. Sylvie Roku reviendra sur cette notion, sur ce partage qui est extrêmement important. et puis, ils relarguent dans le sol des métabolites microbiens, leurs enzymes extracellulaires, des polysaccharides, des acides organiques. Et puis, ils meurent. Ce qui va alimenter une certaine proportion du carbone, du coup, va devenir ce que j'ai représenté en orange, nécromasse et métabolites microbiens. Donc, au cours du temps, clique, diminue ces différents compartiments et la somme de ce qui reste dans le sol, vous voyez intrinsèquement, donc, devrait apparaître une... Donc, clique. Non, bon, ce n'est pas apparu. Donc, la somme de ce qui reste dans le sol, c'est la courbe-enveloppe du vert, du rose et du orange, pour faire simple. Alors, en fait, dans le sol, il y a des apports continus de biomasse, végétale, animale, microbienne, produits résiduels organiques. Donc, cette transformation, cette cinétique transformation, elle se produit de manière répétée, mais continuellement. et si on fait un peu un bilan, je veux dire, pour donner des ordres de grandeur, à l'échelle de l'année, pour 100 kg de résidus de culture, il y en a 60 à 80 qui vont être minéralisés dans l'année. Donc, l'essentiel repart dans l'année et ce qui reste, vous voyez, c'est essentiellement, ce sont des résidus végétaux, c'est un tout petit peu d'organismes vivants et ce sont pas mal de la nécromasse et des métabolites des organismes vivants. Clic. Le résultat, c'est un ensemble hétérogène et complexe. Alors, je pourrais vous le présenter du point de vue de la chimie. Et aujourd'hui, on a des outils très sophistiqués, spectroscopiques en particulier, pour analyser ou pyrolyse, de pyrolyse pour analyser ou de résonance magnétique nucléaire pour étudier la composition des matières organiques du sol. La grande nouveauté, c'est qu'on arrive à l'étudier sans l'extraire du sol. C'est ça, en fait, qui a conduit à remettre en cause l'existence des substances humiques. Je vais vous la présenter sous une forme, en fait, plus simple, de grande catégorie de formes organiques et en pourcentage du carbone du sol. Donc, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Clic. Donc, la première fraction, ce sont les débris végétaux qu'on peut séparer, vous allez le voir ultérieurement dans cette matinée, sous forme de matière organique particulière. Donc, débris végétaux en cours de décomposition. Clic. Puis, les organismes vivants qui constituent une toute petite fraction du carbone du sol. Clic. Décomposé en solution que l'on sépare facilement. Clic. Une fraction qui est très variable selon les sols, mais qui peut être très, très importante. C'est le cas, par exemple, dans le bouche australien. Ce sont les charbons hérités de feu. Clic. Et puis, une dernière fraction, ce sont les matières organiques associées aux minéraux. Donc, ce sont toutes les matières organiques de petite taille, des monomères ou biopolymères que je vous ai présentés antérieurement. Vous voyez que j'ai repris le code couleur. Il y en a une partie qui est héritée en vert, une partie qui est néoformée, en partie néoformée de l'action des micro-organismes. Et elle est fortement associée aux minéraux. J'ai représenté en bas à gauche un tout petit morceau micrométrique de matière organique entourée d'une gangue d'argile. Donc, c'est finalement, ça représente à peu près les trois quarts du carbone du sol. C'est ce que l'on appelait antérieurement et que je pense qu'on peut toujours appeler l'humus des sols, complexe, argilo-humique, fortement associé aux minéraux. Alors, ces différentes fractions, elles ont bien sûr des fonctions différentes dans le sol. Vous le verrez ultérieurement dans cette matinée. Elles ont aussi des temps de résidence, des cinétiques, des temps de résidence contrastés dans le sol. Alors, j'en viens, clique, à la mesure de la cinétique. Et je voulais profiter de cet exposé pour vous présenter une méthode qui a vraiment été, je dirais, une petite révolution scientifique dans notre domaine qui a eu lieu dans la fin des années 80. Et en profiter pour rendre hommage à Jérôme Balédan parce que Jérôme a été un des découvreurs de cette méthode. Alors, cette méthode, c'est le traçage isotopique naturel par le tressé. Le tressé est un isotope stable du carbone. Et il se trouve que des végétations qui ont des types de photosynthèse différentes ont des teneurs en cet isotope stable du carbone qui est très contrasté, qui est représenté par un schéma. Ce schéma, il est de Jérôme, c'est lui qui me l'avait passé, représenté en verre pour des matières organiques, par exemple, issus du blé en jaune, une composante estopique différente pour des matières organiques qui s'utilisent. Alors, ce qui se passe, c'est que les matières organiques qui sont formées à partir de ces végétations de signatures isotopiques contrastées gardent la signature isotopique de la végétation dans telle dérive. Donc, vous voyez, dans le sol, progressivement, les matières organiques de signature blé vont être remplacées par des signatures C3, photosynthèse de type C3 vont être remplacées par des matières organiques de photosynthèse de type C4. Alors, la connaissance des signatures spécifiques de ces végétations, la mesure à un temps donné à l'aide de spectromètre de masse isotopique de la signature isotopique du delta 13c de la matière organique du sol, la mesure de sa teneur en carbone, permet en résolvant les équations de mélange de calculer quelle proportion du carbone du sol est héritée de la végétation antérieure. Et vous voyez là, ce que vous avez finalement, c'est une courbe cinétique. On voit la disparition progressive au cours du temps de la matière organique issue du blé. Donc ça, c'est une méthode extrêmement puissante. On peut l'appliquer, il faut bien sûr une succession de végétation, mais on peut l'appliquer à du carbone total du sol, on peut l'appliquer à des fractions comme des matières organiques particulières séparées du sol, on peut même l'appliquer à des molécules séparées du sol. Donc voilà, méthode qui a vraiment changé, permis de mesurer in situ, à des pas de temps de décennie, la dynamique du carbone dans les sols. Et puis, je voulais vous montrer un résultat, un des résultats les plus récents, un des derniers résultats de Jérôme qui est donc disparu l'été dernier, qui a porté sur la distribution des âges du carbone dans les sols en fonction de la profondeur en utilisant l'abondance naturelle en tressé. Alors, vous avez un profil de sol, vous avez un profil de carbone, bien sûr, la teneur en carbone diminue fortement en fonction de la profondeur. Et puis, vous avez ce graphique un peu compliqué avec la distribution des âges du carbone. Ce que vous pouvez voir, donc là, c'est 100% du carbone et vous pouvez voir que dans les horizons superficiels, la majorité, plus de la moitié du carbone a des âges inférieurs à 10 ans. Il est relativement jeune. Alors que si vous allez en profondeur, regardez à 80 cm de profondeur, par exemple, vous voyez que plus de la moitié du carbone a des âges de l'ordre millénaire. Le carbone réside plus longtemps dans les horizons profonds de sol. Donc ça, c'est un résultat très important. Et Jérôme a aussi eu des résultats tout à fait majeurs concernant le fait que les racines contribuent plus au stock de carbone des sols, la matière organique issue des racines contribue plus au stock de matière organique des sols que les parties aériennes, ce qui a des conséquences importantes en termes de gestion. cliques. Si on reprend maintenant les facteurs de ces biotransformations, donc j'ai toujours repris le même petit schéma, cliques. Ce qui affecte la vitesse des biotransformations d'un apport organique au sol, c'est la nature biochimique des matières organiques, sa composition élémentaire, l'abondance, la diversité des décomposeurs et puis tous les facteurs qui vont affecter les conditions d'activité des micro-organismes. La température, la teneur en eau, l'aération, donc disponibilité de l'oxygène, la présence de nutriments, Sylvie Recoux va revenir dessus, le pH, la présence d'éléments toxiques, par exemple. Donc, un grand nombre de facteurs finalement. Et cliques. Mais si on considère, si on s'intéresse à ce qui se passe au bout d'un certain temps et qu'on considère quand on a finalement majoritairement des produits néoformés d'origine en grande partie microbienne, cliques, à ce moment-là, ces matières organiques sont bien sûr, le devenir de ces matières organiques est gouverné par les mêmes facteurs, nature, température, aération, tout ce qui concerne l'activité, tout ce qui va moduler l'activité des micro-organismes, mais il y a des processus de stabilisation qui interviennent. Une partie des matières organiques se retrouve protégée physiquement au sein de la microporosité du sol, elle se retrouve inaccessible ou dans des conditions locales défavorables, absence insuffisamment d'oxygène pour permettre la décomposition. Les matières organiques interagissent, je vous l'ai déjà présenté antérieurement, avec les phases minérales du sol, bien sûr les argiles, mais aussi les oxydes et hydroxides, et puis les phases mal cristallisées du sol, donc il y a formation d'absorption, il y a aussi complexation, donc formation d'interactions organo-minérales qui vont stabiliser, limiter la décomposition. Et c'est ça, on pense, qui explique le plus le devenir des matières organiques au bout de, on va dire, sur des pas de temps, par exemple, de l'année, de la décennie. Et en fait, ces processus masquent pratiquement, en grande partie, l'effet de la nature des composés organiques. Mais aujourd'hui, on est en train de s'intéresser de plus en plus aux caractéristiques énergétiques des composés organiques, dans quelle mesure les composés organiques permettent à des micro-organismes qui sont là, permettent à des micro-organismes de se multiplier, de se développer. Donc, des processus de stabilisation qui expliquent en grande partie la préservation à long terme, donc décennies, siècles, des matières organiques dans les sols. Clique. Il peut y avoir, retour en arrière, des stabilisations. Pour la protection physique, c'est tout ce qui va détruire la structure du sol, l'humectation, dessiccation, perturbation de la structure lors du travail du sol, bioturbation. Et puis, les apports de matières organiques fraîches vont permettre à des micro-organismes de permettre une surminéralisation des matières organiques du sol, donc priming effects. Et à propos de ça, je dis qu'on étudie beaucoup, de plus en plus, les caractéristiques énergétiques. Clique. Cette diversité de processus, elle explique qu'il y a dans les matières organiques à la fois une hétérogénéité des temps de résidence, étant des résidences du carbone. Donc, les stocks de carbone dépendent de la différence entre les flux d'apport au sol et les flux de minéralisation sortant. Et on distingue couramment quelques compartiments cinétiques. vous verrez ça plus tard aussi dans cette matinée. Par exemple, compartiment labile, un temps de résidence de l'ordre du mois, compartiment lent de l'ordre de la décennie et compartiment stable de l'ordre de la décennie au siècle. Donc, une hétérogénéité des temps de résidence. Clique. Ce qui est ces temps de résidence, ces processus expliquent la variabilité que l'on observe des stocks de carbone des sols de France. j'ai simplement téléchargé la carte des stocks de carbone qui est disponible sur le site du GISOL. Vous voyez, ils sont contrastés avec les stocks les plus faibles dans les bassins parisiens et aquitains et dans le couloir rhodanien et façade méditerranéenne les plus élevés dans les zones de montagne. Les stocks dépendent de la différence soit des flux d'apport, donc de la biomasse produite et puis des flux de minéralisation. Et on voit que ces stocks sont contrastés selon les usages des sols, beaucoup plus faibles en vignes vergers, terres arables qu'en forêts, en prairies permanentes ou bien en zone humide et sont également contrastés selon les types de sol. Ce qui explique ces contrastes, c'est bien sûr la diversité de ce qui rentre au sol, des biomasses arrivant au sol, mais aussi la diversité des processus qui contrôlent la dynamique du carbone, la dynamique des matières organiques dans les sols et des processus de stabilisation dans le sol. Clique ! Pour conclure, les matières organiques des sols sont donc un continuum de composés organiques en cours de biodégradation. Il y a eu une révision de la manière dont on se représentait la dynamique des matières organiques. Il y a une diversité de processus et facteurs qui contrôlent la dynamique du carbone qui est d'importance relative différente à court et à long terme. Et ça, c'est toujours un objet de recherche. Comment passe-t-on du court terme au long terme ? La diversité des flux d'apport de biomasse au sol et celle des flux de minéralisation expliquent des stocks de carbone contrastés selon l'usage pratique, climat, type de sol. Et j'ajouterais que la diversité des formes de matières organiques, la diversité des composés présents, la diversité des dynamiques de ces différentes fractions expliquent que les matières organiques puissent à la fois assurer des fonctions qui sont liées à leur stock, au compartiment stable, on va dire, et qui sont liées à leur flux, à ce qui va se minéraliser rapidement. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Claire pour cet exposé complet et puis qui a suscité quelques questions.